Voilà une situation exclusive. Les coulisses de la confrontation verbale en Côte d'Ivoire entre Samuel Eto'o et André Onana avant le match entre le Cameroun et la Gambie. Tout commence lors de la nuit du lundi 22 janvier 2024, à quelques heures du match opposant le Cameroun à la Gambie. Une ambiance paisible règne au sein de l'équipe. André Onana, dans sa chambre, est confiant quant à sa titularisation le lendemain. Samuel Eto'o mandate son porte-parole, Ernest Obama, pour contacter Onana. Malgré les tensions entre les deux, Obama sait qu'il doit beaucoup à Eto'o. Il se rend à la porte d'André Onana et annonce « Le président souhaite te rencontrer ». Surpris, Onana ne se doute de rien. Une fois dans la chambre de Samuel Eto'o, le président de la FECAFU lui explique que le manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobertsom, a décidé qu'il sera remplaçant lors du match contre la Gambie. Cependant, Onana était en communication avec Rigobertsom quelques heures auparavant et ce problème ne s'était jamais posé. Il est profondément choqué. Il prend alors la parole devant le président de la FECAFU en disant « Je sais que la décision de ne pas me titulariser vient de toi ». Samuel Eto'o cherche à nier, mais Onana reste inébranlable et lui demande d'apprendre à dire la vérité. La tension monte entre les deux hommes. Les échanges deviennent violents. Onana lance à Eto'o, tu es un menteur. Je n'aime pas les personnes qui mentent, surtout les papas. Afin de confronter Samuel Eto', André Onana fait appel à Benoît Angbois, le team manager des Lions. Pendant l'exclusion d'André Onana au Qatar, le gardien de Manchester avait entendu par le haut-parleur du téléphone de Benoît Angbois, Samuel Eto'o dire qu'il assumait la pleine responsabilité de l'exclusion d'Onana de l'équipe nationale. Ainsi, depuis le Qatar, Onana savait que c'était Eto'o qui avait décidé de le mettre sur le banc. Le président de la FECA Foot ne se laisse pas démonter et déclare, je suis Samuel Eto'. André Onana riposte en rappelant à Samuel Eto'o que s'il est toujours membre des Lions indomptables, c'est grâce à l'intervention de la présidence de la République, en particulier du directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, mandaté par Paul Biya lui-même. La violence des échanges attire l'attention des autres joueurs et membres de l'équipe technique. La tension est palpable. L'information parvient jusqu'à Yaoundé. Dans la matinée, Narcisse Combi Mouel est dépêché en urgence. Onana exprime son désir de quitter l'équipe, affirmant qu'il ne peut plus continuer dans une telle ambiance. Le ministre lui demande, sur ordre supérieur, de rester et assure qu'une résolution sera trouvée après le match Cameroun-Gambi. Sous-titrage Société Radio-Canada